... Lors du Conseil des ministres du 4 octobre 2023, Son Excellence M. le Président de la République a tenu à réaffirmer son attachement au renforcement de l'utilisation du numérique dans le système éducatif à travers la directive portant sur la transformation digitale intensive du système éducatif national. Cette volonté déjà manifestée dans le plan Sénégal émergent et opérationnalisée dans le plan sectoriel de l'éducation. Elle est d'ailleurs une des lignes directrices majeures de notre politique ministérielle. Au moment de la crise déjà, nous avions tous constaté comment les ressources numériques alors disponibles avaient aidé à rétablir la relation pédagogique entre élèves et enseignants durant la fermeture des classes. En réalité, un véritable changement de paradigme s'impose à notre pays, à l'instar des pays en voie de développement, pour, d'une part, juguler les menaces conjoncturelles liées aux crises multiples et, d'autre part, aller résolument vers la mise en oeuvre de mesures structurelles porteuses de renouveau. Pour une telle transformation, une exploitation optimale des potentialités du numérique reste une voie obligée. Vous comprendrez alors tout l'espoir que le Sénégal fonde sur un tel projet et tout l'engouement que j'ai à lancer en compagnie de nos partenaires une telle initiative chère à son Excellence, M. le Président de la République, qui place le capital humain au cœur de sa stratégie d'émergence. Le projet plateforme numérique Planète, au vu de ses objectifs, constitue un excellent levier pour d'abord compléter les initiatives en cours, ensuite renforcer les dispositifs de production et d'utilisation des ressources et des applications, enfin renforcer les capacités des enseignants sur l'usage pédagogique du numérique. Mais aussi et surtout consolider le dispositif de pilotage du système avec des outils innovants. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour appeler l'ensemble des parties prenantes, directions et services, au niveau central comme au niveau territorialisé à s'engager pleinement durant tout le processus de mise en œuvre du projet pour l'atteinte des objectifs de cette initiative qui est un réel espoir pour la rénovation de notre système éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada